Il y a toujours des complexités dues au climat. Une année comme cette année, par exemple, est très compliquée parce qu'il y a eu des gels forcément tardifs où on n'est passé pas loin de ne pas avoir de miel d'acacia. Je suis Grégory Chastagnaré. Du coup, je suis apiculteur professionnel basé sur la commune d'Espeluche, donc dans la Drôme Provençale. Je suis apiculteur depuis 2019, depuis le Quentin 2019. Ça fait ma quatrième saison. Alors, je suis apiculteur transhumant, c'est-à-dire que je déplace mes ruches en fonction des floraisons. J'attaque toujours le début d'année sur le porton méditerranéen avec la floraison de Garigues et notamment sur tout le romarin. Après, je déplace mes ruches courant avril sur la mielée d'acacia et ensuite s'enchaîne du coup la floraison sur la montagne et ensuite la lavande et le châtaignier. Donc actuellement, là, nous sommes en juin, donc sur la mielée de la lavande. C'est une mielée hyper importante concernant notre secteur, sur le haut d'un autour de Montélimar. La mielée de la lavande, c'est un fleuron de l'apiculture. C'est un miel qui est excellent et en plus de ça, qui rentre dans la composition des nougas de Montélimar, donc qui est extrêmement reconnu. Je suis venu à ce métier parce que du coup, j'ai toujours été passionné par les abeilles depuis tout jeune. J'ai eu la chance du coup de rencontrer mon beau-père qui, lui, avait quelques ruches et qui m'a fait permettre de visiter quelques ruches et ça m'a donné cette passion que j'ai aujourd'hui. Il y a toujours des complexités dues au climat. Une année comme cette année, par exemple, est très compliquée parce qu'il y a eu des gels forcément tardifs où on n'est passé pas loin de ne pas avoir de miel d'acacia. Du coup, après, s'est enchaîné une grosse sèche-stresse parce que depuis le début de l'année, on a très peu de pluie et du coup, forcément, ça nous impacte énormément, notamment sur les rendements. Je commercialise mon miel via quelques marchés de Noël autour d'Espeluche. Après, j'ai quelques nougatiers qui me font confiance ainsi que des épiceries fines et notamment en épicerie fine à Montélimar, tout en gros. Tout en gros, c'est tout simplement une institution à Montélimar. Ça fait des générations qu'avec ma famille, on va se servir à tout en gros. Donc forcément, ça a été une fierté lorsque j'ai pu mettre mes pots sur les rayons de cette épicerie fine.